vous utilisez tous les jours google facebook instagram yahoo c'est cool parce que ces outils sont gratuits mais ce qu'ils sont vraiment gratuits en fait pas tout à fait parce que vous savez que dans la vie rien n'est gratuit google ou facebook ne font pas directement vos sous mais vous payez quand même et vous payez avec une monnaie bien particulière cette monnaie ce sont vos données oui pour l'entreprise aujourd'hui la monnaie d'échange plus importante c'est la donnée et si c'est vrai pour google ou facebook bah c'est aussi vrai pour votre agence immobilière ou votre réseau la donnée c'est fantastique et c'est maintenant qu'on en parle bonjour je suis frédéric kepler bienvenue sur la chaîne de facilogy aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à coeur la donnée ou si vous préférez la data ou encore la big data le big data un peu disparu des écrans radars mais il ya dix ans c'était le meilleur moyen de faire peur à quelqu'un il suffisait juste de prononcer les mots big data et tout le monde changer de visage aujourd'hui on parle tout simplement de données ou de data ensemble on va voir pourquoi c'est important dans l'immobilier pourquoi vous devriez y penser en vous rasant tous les matins ou en prenant le petit dej et pourquoi vous devez devenir un conseiller immobilier obsédé par la donnée je connais bien les conseillers immobiliers moi même j'ai été conseillé pendant dix ans et je sais exactement ce que vous pensez bon ok pas là tout de suite je suis pas mentaliste mais je sais ce qui vous passe dans la tête pendant votre journée de travail vous vous sentez coincé vous avez l'impression de tourner en rond et vous savez quoi je connais ça croyez moi j'en ai passé des journées à tourner sur moi même comme un poisson dans un bocal quand je bossais en agence on avait trouvé une astuce assez simple pour se motiver on avait placardé sur le mur une photo d'un hamster dans sa roue vous savez le genre de roue sur laquelle la bestiole court un peu comme une folle pour la faire tourner 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 alors on a imprimé la photo et on avait écrit dessus ne fait pas comme le hamster et ça c'était notre levier de motivation numéro 1 sans blague un petit coup de mou une journée un peu moins bonne on regardait le hamster dans sa roue et hop on était parti à bloc non l'image du hamster elle m'est restée en tête et vous savez pourquoi ça nous motivait parce qu'on voulait tous mais vraiment tous faire enfin en tout cas on voulait tout faire pour ne pas ressembler à un hamster dans sa roue parce que c'est ce que font la plupart des conseillers ils tourneront sans avancer d'un centimètre comme le hamster on part en prospection on récupère des infos on rappelle on fait des estimations on fait visiter et on passe chez le notaire la pige c'est encore plus simple un coup de fil pour débaucher le vendeur si c'est oui bim un mandat simple et si c'est non bas on passe au suivant sur la liste et puis quand on a fini bas on recommence et on recommence encore c'est la roue qui tourne comme ça voilà c'est exactement la roue du hamster elle tourne mais le truc c'est que elle n'avance pas et si elle se grippe c'est fichu c'est fichu pour notre ami hamster et ça en réalité c'est exactement ce que vous faites vous faites tourner la roue mais vous n'avancez pas et c'est un peu comme ça tous les jours sauf que le jour où la roue se casse et ben vous êtes au chômage et vous attendez que ça passe sans rien faire en gardant les doigts croisés parce que vous ne savez pas quoi faire la bonne nouvelle c'est que ça n'est pas une fatalité il y à une sortie à la roue grâce à la donnée la data c'est le seul moyen de faire sortir le hamster de sa roue et de le faire avancer pour de bon mais c'est quoi cette donnée au fait de quoi on parle bah en réalité c'est tout bête une donnée c'est une information personnelle et cette information on la transmet à quelqu'un généralement donc une entreprise ça peut être un nom un numéro de téléphone un numéro de sécu vous voyez l'idée là vous vous dites mais cette information elle n'a aucune valeur qu'est ce que ça peut faire à google de savoir comment je m'appelle ou si je suis marié et clairement c'est là que vous vous trompez parce que ces infos personnelles c'est ce qui a le plus de valeur pour une entreprise bon ok là je vous donne un exemple un petit peu bateau mais une donnée ça peut être aussi un ensemble d'infos qui forme un contact par exemple un nom un prénom une adresse mail et le fait d'avoir ces infos là ça vous permet de contacter la personne par exemple pour lui vendre un truc ou pour lui proposer un service et ça ça vaut très très cher prenez google facebook et toute la bande les grosses boîtes américaines du web ces boîtes là le vendent rien à la plupart des gens on va mettre de côté la pub pour ce qui se concerne les entreprises mais les particuliers vous moi quand on regarde facebook ou instagram quand on poste ces photos de vacances on ne paye rien et pourtant ces boîtes là elles valent des milliards de dollars c'est bizarre non je veux dire si votre boulanger se met à donner des baguettes et les croissants il va mettre la caisse sous la porte par contre si en échange de la baguette nous fait remplir un formulaire avec vos coordonnées c'est un petit peu différent parce qu'il accumule des contacts et les contacts ça se vend et c'est comme ça que les grands groupes du web font de l'argent grâce à des listes de contacts interminables vous savez ce qu'on dit si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit et vos données c'est vous quand vous partagez des informations c'est votre manière de payer pour le service que vous êtes en train d'utiliser vous postez un truc sur facebook les mecs en californie ils l'utilisent pour mieux connaître vos goûts vos besoins ce qui vous fait vibrer et ils vont aller vous vendre tout ça à des boîtes de prospection et c'est ce qui donne de la valeur à l'entreprise alors oui google c'est un exemple extrême ok je l'accorde mais il faut bien comprendre une chose c'est que ça marche à tous les niveaux et pour toutes les entreprises et même la vôtre demain vous vendez votre agence immobilière qu'est ce qui fait sa valeur c'est quoi le critère d'estimation principale pour lui donner un prix bon il ya votre chiffre d'affaires bien sûr mais aussi votre liste de contacts ce fichier excel que vous êtes embêté à remplir pendant des années cette liste de vingt mille contacts dont 80% sont actifs parce que vous avez bien fait votre job c'est ça qui donne la valeur à votre boîte et puis c'est facile à vérifier des contacts actifs ce sont les gens qui répondent au téléphone qui ouvre les emails deux ou trois indicateurs bien choisis et vous montre à votre acheteur qu'il fait une superbe affaire on dit que l'argent est dans la liste et c'est tellement vrai que vous ne pouvez pas imaginer à quel point les emails c'est le plus important que les mandats que les estimations ou que les contacts du notaire d'à côté les emails c'est de la donnée et là tout doucement je pense que vous commencez à comprendre pourquoi il faut absolument être obsédé par la donnée pourquoi il faut faire une liste de contacts pour donner de la valeur à votre boîte oui mais ça c'est sur le long terme et tout de suite là maintenant c'est aussi ce qui va alimenter votre business alors des données vous en avez plein les contacts que vous rentrez en revenant de prospection ça c'est de la data les biens que vous avez identifié sur votre secteur ça c'est aussi de la data un vendeur dont vous avez le nom et le téléphone la date anniversaire la situation maritale nombre d'enfants et leur âge c'est de la data un acheteur qui vous a appelé pour une visite vous avez noté ses coordonnées c'est aussi de la data en fait le problème c'est pas tellement de savoir si vous avez ou pas de la data ou des données le problème c'est comment vous allez la ranger ses données comment vous l'exploiter et qu'est ce que vous en faites vous avez la data ça d'accord mais n'est pas centralisée elle n'est pas structurée c'est un peu comme d'acheter de la glace au supermarché puis au lieu de la mettre au congélateur en arrivant vous a laissé sur la table et deux heures après elle a fondu et elle est fichu la data ça se conserve dans une base de données là soyez hyper attentif je vous explique parce que la base de données c'est le coeur de votre business c'est ce qui fait qu'il se développe ou qu'ils stagnent si vous n'avez rien pour mettre la data dedans forcément elle va devenir inutilisable mais une fois qu'elle est saisie dans la base de données vous savez où aller la chercher quand vous en avez besoin c'est comme le répertoire où vous notez vos adresses vous ouvrez la lettre r et vous savez que le contact robert ou à ou est ici sauf que là ça se passe sur un outil informatique un crm ou autre et ça se met à jour dès que quelqu'un change un truc alors le petit carnet où vous notez vos contacts si vous le perdez c'est fichu si vous laissez dans un tiroir c'est fichu aussi parce que vous allez tout zapper et ça c'est pas tout parce qu'une fois que la data est rangée bien à sa place il faut la structurer d'un côté les vendeurs de l'autre les acheteurs et puis dans une troisième colonne les biens tout ça donc ça c'est pour le côté rangement de la data ok maintenant qu'on l'a rangée qu'on l'a classé on en fait quoi eh bien on va l'utiliser cette data on va la valoriser ça veut dire deux choses ça veut dire d'abord qu'on va la garder pour soi au lieu de la filer à des tiers vous dites au revoir au portail d'annonce parce que eux ils chocent vos données ils en font des stats et puis ils voulaient revendre après en faisant du blé au passage et oui c'est comme ça que ça se passe quand un portail vous demande votre fichier de bien vendu en fait ce qu'il fait c'est qu'il vous prend vos données pour les combiner à d'autres et les revendre après et vous vous dites merci donc le premier truc à faire c'est de garder votre data pour vous ensuite il faut l'utiliser pour faire du marketing pour savoir exactement à qui vous avez parlé en prospection et quand pour connaître aussi à fond vos prospects pour faire grandir votre liste d'e-mails et avoir un maximum de contacts à relancer et puis surtout pour cibler votre communication et pour vendre un service cette question du ciblage elle est super importante si vous avez 5000 contacts dans votre liste on n'allait pas tous les appeler au bout de 40 allez 50 parce que vous avez la foi vous allez vous écroulez non ce qu'il faut faire c'est se concentrer sur les dix contacts qui comptent à l'instant t les contacts chauds qui sont prêts à vendre les acheteurs dont le profil colle pile poil avec le mandat que vous venez de rentrer la personne dont c'est l'anniversaire à qui vous avez vendu une maison cinq ans en arrière ça lui fera super plaisir et puis en plus vous en profiterez pour prendre des nouvelles pourquoi pas mettre à jour son contact c'est un truc à changer le vendeur qui vit dans un deux pièces et qui viennent avoir son troisième gamin vous l'avez découvert en lisant le journal local il sera content d'avoir de vos nouvelles au moment où il commence à chercher une baraque et donc c'est super important d'avoir un truc en tête la data vous donne le pouvoir de savoir exactement qui contacter quand le faire et comment avec quel message et pour ça c'est juste super puissant par contre il ne faut pas expirer des résultats tout de suite marketing par la donnée ça prend du temps à se mettre en place c'est un peu comme un arbre vous le plantez aujourd'hui mais il ne va pas faire de l'ombre demain parce qu'il va falloir peut-être attendre dix ans et par contre dans dix ans vous serez content de l'avoir planté vous rentrez un contact vendeur aujourd'hui peut-être qu'il vous confiera sa vente dans six mois ou dans deux ans ou peut-être jamais mais vous mettez un acheteur dans votre base de données après la visite plus de nouvelles mais vous allez leur contacter deux mois plus tard pour lui proposer d'autres biens et ça sera peut-être la bonne et cinq ans plus tard quand il va vouloir revendre il se souviendra de vous pourquoi parce que vous aurez gardé le contact la donnée c'est du long terme c'est du mandat demain après demain la piche c'est du court terme c'est du mandat tout de suite maintenant on va être franc c'est en temps de préférer le court terme mais il faut contacter 30 vendeurs avant de décrocher un mandat au moins et c'est du concret et c'est immédiat alors que le type auquel vous allez envoyer un email tous les six mois vous n'êtes jamais sûr que ça va donner quoi que ce soit en fait le marketing par la donnée c'est un pari gagnant qu'on fait pour l'avenir parce qu'au bout du compte vous avez un mandat exclusif à la clé et un propriétaire qui voit en vous un expert de confiance pas du mandat simple avec une chance sur dix de décrocher la tabale et un vendeur qui vous regarde de travers non en gros la question c'est vous préférez un mandat simple tout de suite ou un mandat exclusif dans six mois c'est comme le test du cookie je sais pas si vous connaissez ce test mais on peut l'appliquer au conseil immobilier le test du cookie c'est une expérience de psychologie qui a été fait dans les années 60 on prend un groupe d'enfants on leur propose soit de manger un cookie tout de suite soit d'attendre 15 minutes et d'en avoir deux la majorité des enfants choisissent le cookie tout de suite et on a constaté que les gamins qui attendait pour avoir les deux cookies étaient ceux qui réussiraient le mieux dans la vie plus tard alors vous êtes dans la team un cookie tout de suite ou dans la team deux cookies plus tard vous allez continuer à faire de la pige pour des résultats bof ou faire du marketing avec des données en or créer des relations à long terme avec vos contacts et rentrer du mandat de qualité pour moi c'est clair mais pour vous bon je résume la data c'est ce qui donne de la valeur à votre boîte votre base de données c'est le coeur de votre business il faut centraliser la structurer et il utilisé en faisant du marketing avec vos données vous allez lancer des actions massives et en même temps vous allez cibler vos contacts avec un max de précision le résultat ça sera du mandat haut de gamme à condition d'être patient de montrer votre expertise et de créer de la confiance et surtout d'être régulier maintenant vous fermez internet vous réunissez votre équipe et vous leur annoncez la nouvelle stratégie collecter un max de données et vous griffez là dessus les bons outils pour utiliser la data et si vous m'écoutez croyez moi vous allez prendre des années d'avance merci de m'avoir suivi n'oubliez pas de laquer et de vous abonner à la chaîne allez c'était frédéric avec facile logis à bientôt les amis 1 1 2 1 1